Générique Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Victorin Ateba, spécialiste des systèmes d'information, ainsi que nos éditorialistes Nadia Lamarbi et Lucien Pambou. Place au dossier du jour. Générique 6, c'est le nombre d'opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire pour augmenter leurs recettes. Des cabines affluent dans les rues du pays, des cabines souvent gérées par les jeunes pour lutter contre le chômage. Un reportage d'Olivier Conant, notre correspondant en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la téléphonie mobile fait partie des secteurs les plus performants de l'économie depuis son avènement en 1996. Au premier semestre 2013, la Côte d'Ivoire comptait 18,319,045 abonnés, selon l'Agence de régulation de télécommunication de Côte d'Ivoire. Les leaders sont Orange et MTN, avec environ 6,5 millions d'abonnés chacun. Ils ont chacun 35% de parts de marché. Le troisième, Move, est à 22% avec 4 millions d'abonnés. Le chiffre d'affaires de la filière a dépassé 1 000 milliards de francs CFA en 2013. Le secteur compte 6 opérateurs, détenteurs de licences de téléphonie mobile, avec une particularité. 5% de clients abonnés contre 95% de clients prépayés. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile atteint plus de 80%. Ce succès s'explique en partie par la prolifération des cabines téléphoniques installées sur les trottoirs pour servir de larges segments de la population caractérisés par la faiblesse de leurs revenus. Comment est organisée la filière des cabines ambulantes, un secteur majoritairement occupé par des jeunes qui s'adonne à cette activité en attendant de trouver un emploi formel ? J'ai obtenu un BTS en mine, géologie, pétrole. Mais concernant la cabine, ça me fait maintenant deux ans que j'ai commencé la cabine. Après la crise, ça allait un peu. Quand je dis ça allait un peu, c'était en fonction des montants des clients, des transferts qu'ils faisaient. Mais dernièrement, ça a vraiment baissé. La vente a chuté un peu. Les cabines téléphoniques sont présentes dans toutes les villes et tous les villages de Côte d'Ivoire. Ils constituent en réalité la chaîne de distribution au détail des opérateurs qui veulent optimiser leurs investissements sans augmenter leur charge salariale. Nous n'allons pas assez vite dans le développement des contenus qui soient véritablement adaptés à nos populations locales. Notre cabinet a initié un programme de phase pilote dans la région du Sud-Ouest pour faire en sorte que nous utilisons ces nouveaux moyens, ces nouveaux services-là dans le secteur agricole. Donc c'est vrai qu'excepter les sonneries de téléphone qui récupèrent quelques musiques locales, il est vrai qu'il y a eu quelques applications au niveau de la santé, mais qu'en termes d'adaptation aux habitudes et au contexte local, il est difficile de trouver beaucoup d'exemples sur notre continent. Quelle est la contribution des téléphonies, des cabines téléphoniques aux produits intérieurs bruts ? Voilà, c'est ça la réalité. Quel est le contenu ? Moi, j'ai essayé en tant qu'universitaire, j'ai regardé un peu, oui, je sous-traite, mais la valeur qu'il fait, c'est la compagnie de téléphonie qui fait la valeur, parce que c'est une carte de recharge, in fine, il gagne combien ? Il faut qu'il vende combien de cartes de recharge, de stress-carte, pour gagner ne serait-ce que 10 000 francs. C'est cela. À la limite, il faut supprimer ça. Il faut que nous arrivions à offrir des possibilités à la jeunesse qui ne se retrouvent pas dans les rues, dans les cabines téléphoniques, qui nous proposent d'autres projets. Le taux de chômage en Côte d'Ivoire s'est situé en 2012 à 9,4%. La faiblesse de ce taux s'explique en partie par le fait que le secteur des cabines téléphoniques est un gisement d'auto-emploi. Cependant, certains gérants dénoncent la faible marge de rémunération imposée par les opérateurs. Tu prends les unités pour 10 000, tu n'as que 400 francs. S'ils pouvaient faire au moins 10 000 à 500, ça peut nous arranger un peu. Mais 10 000, tu passes toute ta journée pour 400 francs. 400 francs ne nous arrangent pas parce que nous perdons en faisant le transfert même là. On fait le travail pour les sociétés là, cadeaux. Si on regarde bien même, nous ne gagnons pas. Moi, étant une jeune fille, c'est ça que je fais pour m'entretenir. Je n'ai personne. C'est ça seulement qui est tout pour moi. Donc, je suis obligée de faire puisque je ne suis pas prête à me livrer à tous ceux qui vont venir se mettre sur ma route. Donc, je suis obligée de faire. C'est ça qui est propre pour m'entretenir. C'est ça qui est tout pour moi. Par moi, comme ça, on peut avoir 30 000, 35 000. Ce point de vue n'est pas partagé par tous les gérants de cabines téléphoniques. Certains sont satisfaits de la clé de répartition actuelle. Pour chaque opérateur au moins, quand je totalise, ça me fait pratiquement 200 000 de vente. Voilà, par jour. Par opérateur, nous avons 4%. 4% des ventes que nous faisons. 200 000 de 4%, on peut avoir au moins 8 000. 8 000. Bon, le 200 000, c'est quand la vente est vraiment considérable. Pour prospérer, les gérants permettent souvent à leurs clients réguliers de téléphoner ou de procéder à des transferts d'unités à crédit. Parfois, ils se diversifient en vendant également des téléphones portables et leurs accessoires. Pour les spécialistes, le modèle actuel est appelé à évoluer pour intégrer de nouveaux services comme l'Internet et surtout le mobile banking. La téléphonie mobile va être un support pour lancer différents services, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau des populations, au niveau des banques, au niveau de toutes les autres institutions comme les assurances, la micro-assurance, la micro-finance. Tout cela va se lancer dans des services en utilisant, et les banques vont en utilisant donc le support téléphonie mobile. Il faut qu'on arrive à travers nos économies, notre façon de la création de la richesse, à réduire ces cabines téléphoniques, à les transformer vers des choses, à des emplois, à des entreprises, à des start-up innovantes, qui travaillent sur des projets qui font évoluer. Vous savez, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'enjeux. En attendant que ces évolutions se matérialisent, les gérants de cabines ambulantes évoluent dans un environnement caractérisé par l'informel et la précarité. Ils vivent sous la menace des opérations d'assainissement de la voie publique. C'est difficile pour répondre à cela, parce qu'on se débrouille. On se débrouille, vraiment c'est très difficile. C'est une question qui est très difficile pour répondre à cela. De toute façon, on se débrouille. C'est ce qu'on s'entend à eux. J'ai fait transfert, j'ai fait cabine, c'est ça que je mélange pour pouvoir avoir les 1 500 et les 2 000. Il faut qu'on mélange, parce que le revenu est peu au niveau du transfert et puis au niveau des appels, le revenu est peu. Donc c'est en mélangeant qu'on arrive à avoir ce bénéfice-là, soit les 1 500 et les 2 000. Le phénomène des cabines ambulantes dans le paysage de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire est fait pour durer. C'est une nécessité économique. Ces cabines répondent en fait à un besoin du marché. Apporter une alternative à la faiblesse des effectifs des ressources humaines que compte l'ensemble des 6 sociétés. Seulement 3 500 employés. Ils sont aussi les ambassadeurs des opérateurs auprès des consommateurs. Au-delà du branding de leur bureau de fortune, les revendeurs et gérants de cabines téléphoniques souhaitent que les opérateurs les considèrent comme de véritables sous-traitants et fassent des investissements à leur profit dans un partenariat gagnant-gagnant. – Victor Anteba, quels sont les éléments qui ont retenu votre attention dans ce reportage ? – C'est assez, enfin, moi je ne suis pas d'accord avec l'économiste qui intervenait, qui voulait la suppression des 6 4 000, puisque c'est une inventivité qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à partir du téléphone portable, il s'est créé une économie de réparation, de transfert. Il y a un transfert qui est ce qu'il est, il y a un transfert de revenus. Et surtout, c'est un facteur de stabilité sociale qui est assez important, puisqu'on s'aperçoit que certains de ces jeunes sont parfois diplômés d'université, qui ne trouvent pas de travail, qui ne trouveront probablement pas de travail à court terme. Et cette activité qu'ils ont créée est un facteur de stabilité sociale, et surtout, ça montre l'inventivité du continent. C'est assez rafraîchissant, et ça devrait inciter les autorités à favoriser l'enseignement dans toutes les nouvelles technologies, parce qu'on s'aperçoit qu'avec cette entrée, cette capacité que l'Afrique a s'adaptée à ces nouvelles technologies, on pourrait gagner ce qu'on a perdu pendant les 50 dernières années, assez rapidement, créer des structures, même au niveau régional, qui pourraient favoriser l'émergence de… On ne va pas avoir des Bill Gates ou d'autres en très peu de temps, mais on aura, en enseignant par exemple, en introduire l'enseignement de l'informatique à l'école, ce serait une très très bonne chose, mais encore faut-il que les structures scolaires le permettent. Mais je pense que cette forme d'économie, pour moi, elle est assez rafraîchissante, elle est surtout un facteur d'optimisme extraordinaire. – Lucien, partagez-vous l'avis de notre invité, êtes-vous pour ou contre la suppression de ces cabines ambulantes ? – Sandra, je vais reprendre certains points qui ont été dits avec justesse par M. Atteba, et dont je vais prolonger la réflexion. En effet, pourquoi ces cabines existent ? Simplement parce qu'il y a une faillite au niveau des États africains en matière de propositions de modèles économiques dont ils ont la maîtrise. C'est le premier point. – La deuxième remarque, c'est qu'on ne peut pas taper d'ailleurs dans le reportage, vous n'avez pas vu beaucoup de sociétés, que ce soit Orange ou MTN, s'exprimer parce qu'ils sont dans un modèle qui leur profite largement. L'Afrique est considérée dans tous les ouvrages, et dans tous les colloques, et dans tous les dialogues, et dans tous les débats, comme la frontière du possible, et surtout dans le domaine des nouvelles technologies. Bien, donc, que font ces entreprises ? Elles en profitent, et elles mettent en place un modèle capitaliste, pour lequel je ne suis pas d'accord, même si je suis fervent du modèle libéral, mais là, c'est un modèle, en effet, qui est fondé sur l'exploitation. Ont-ils la possibilité de faire autre chose ? Ils entrent dans un marché qui leur donne cette possibilité. Troisième élément de réflexion, en effet, M. Atiba dit que c'est un facteur de stabilité ou de stabilisation. Oui, il a parfaitement raison. Que deviendraient ces jeunes filles ou ces jeunes gens s'ils n'avaient pas du travail dans l'informel ? Il y a là, effectivement, de la part des entreprises, même si on peut reprocher leur méthode, leur façon d'agir, des créneaux, effectivement, d'inventivité. Il reste maintenant aux États africains de pouvoir, en effet, reprendre ces éléments et de les organiser. En ont-ils les moyens ? En ont-ils le pouvoir ? C'est un point de débat. Et puis, il faudrait, je terminerai en disant, je vais laisser la parole circuler, la donner à Nadia, il faudrait effectivement, quelque part, qu'il y ait une grande révolution. Et là, c'est une réflexion générale que je vais faire. L'Afrique, aujourd'hui, est considérée comme le continent du possible. Donc, tout ce qui est expérimentable, c'est bien pour acquérir, pour être en position de stabilité dans la courbe d'apprentissage. Mais tout ce qui est, en fait, expérimentation, même mauvaise expérimentation, se fait en Afrique. Que les autorités politiques ne restent pas béat face à une mondialisation, peut-être qu'ils les dépassent. Qu'ils organisent, il y a tant de colloques sur la régionalisation, sur l'intégration économique, qu'ils prennent acte de ce qui se passe. Sinon, on risque d'être très vite dépassé. – Dans le reportage, on a entendu que ces cabines seraient une alternative au manque de personnel dans les sociétés de téléphonie. Nadia, qu'en pensez-vous ? – Écoutez, je vais juste rappeler une petite chose. NTM, c'est une compagnie africaine, ce n'est pas une compagnie étrangère. Donc, ils ont aussi développé ce que nous appelons de nouveau ici, c'est un travail sur le continent et dans les pays voisins. Maintenant, pour ce type de cabine-là, moi, pareil, je suis moyennement, comment dire, ma position n'est pas très stable, pour tout vous dire. À la fois, je trouve que les cabines répondent à un besoin clair, donc elles sont nées parce qu'il y a un besoin de proximité, et en l'occurrence, là, puisque le client ne vient pas jusqu'à l'opérateur, l'opérateur va jusqu'au client. C'est un principe de base d'économie, ça fonctionne bien. Le seul souci, c'est que le lien qui lie l'opérateur au propriétaire de la cabine, autant s'il est propriétaire, c'est ce lien-là qui pose problème. Là, en l'occurrence, c'est en termes de répartition, de retour sur leur investissement, sur la part qu'on leur donne qui pose problème. Eux, ne se plaignent pas du fait qu'ils travaillent dans une cabine, c'est surtout que la marge qu'on leur laisse est très faible, et c'est là où est le problème. Mais sur ce type de questions-là, il est difficile de légiférer. Nous sommes dans un secteur privé. Là, en l'occurrence, l'État n'a pas réellement son mot à dire. J'entends parler d'État qui devrait se structurer ou pas. Mais c'est au secteur privé de se structurer, en l'occurrence. Et là, c'est ce tissu économique privé qui n'est pas assez fort en Afrique. L'État est une chose, il a ses règles, c'est vrai, c'est l'État qui édicte les lois et les principes qui sont, on va dire, des frontières, qui posent des jalons à ne pas franchir. Mais par contre, sur le secteur privé, c'est au privé de gérer ces choses-là. – Alors, avant de revenir vers vous, Lucien, Victor Anteba, sur cette question, quel est votre avis, l'État ou le secteur privé ? – Je pense que l'État doit structurer, doit mettre en place des structures pour favoriser l'émergence de véritables sociétés. Parce qu'on a des micro-sociétés informelles qui permettent tout simplement de survivre, qui ne permettent pas aux différents détenteurs de call box de vivre de leur activité. Mais c'est à l'État de mettre en place des structures qui permettent à ce foisonnement d'aboutir à de véritables micro-sociétés. Quant au secteur privé, le secteur privé, il montre, je ne sais pas, je ne me prononcerai pas sur sa capacité à se structurer lui-même puisque le secteur privé en Afrique, par définition, il est difficile à cerner. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'informel qui constitue 80-90% des activités de ce secteur ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est le secteur privé ? Dans quel cas, comment peut-il se former ? – Là, sur les cabines, ce n'est pas vraiment informel. Parce que, justement, il y a un lien. C'est des, comment dire, ces auto-emplois existent réellement. Ils ont un lien avec l'opérateur. Ils ne font pas les choses par eux-mêmes. Ils ne prennent pas une marge tout seuls. Il y a bien un lien économique qui les lie. Le seul souci, encore une fois, c'est la structuration, quelque part, du rapport de force. S'ils étaient capables de se monter en structure et de faire pression sur l'opérateur, ils pourraient avoir un peu plus de marge. Là, c'est le principe même du secteur privé. Quelque part, c'est un jeu de pouvoir. Il faut négocier, il faut ramener une marge un peu plus importante. Il faut faire entendre sa voix. Là, en l'occurrence, eux, ils sont récepteurs. Pour le moment, ils reçoivent. Mais ils n'ont à aucun moment émis eux-mêmes un quelconque avis sur la chose. Là, ils parlent aux journalistes. Mais sont-ils réellement adressés aux opérateurs ? Parce que c'est vers eux qu'il faut se tourner. – Justement, la réflexion de Nadia me permet de prendre langue avec elle et de montrer les contradictions dans son exposé. Pourquoi ? – Il a été très clair. – Pourquoi ? Les contradictions sont liées au fait qu'elle dit en effet aux structures privées de se structurer. Mais nous sommes dans des rapports de… – Non, 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 je dis bien qu'il y a un rapport de force. Je ne dis pas de se structurer. – Oui, tout à l'heure, vous avez dit que le privé, c'est le privé et l'État, c'est l'État. C'est pour ça que je disais que je prends langue avec l'amendement que vous avez apporté dans votre réflexion pour aller plus loin. Nous sommes dans des rapports de force économique. On ne peut pas laisser aux structures privées, surtout avec des capitaux étrangers qui sont relativement forts, les laisser se structurer tout seuls face à des opérateurs dont la capitalisation est relativement faible, pour ne pas dire inexistence. La gouvernance, elle n'est pas simplement institutionnelle, elle est aussi technique, administrative. Et donc ce qui permet à l'État, sans se substituer en effet au privé, d'organiser l'espace économique du jeu en effet. Si on n'organise pas l'espace économique, regardez, comparaison n'est pas raison, dans les pays qui ont adopté les modèles libéraux, le patriotisme économique a un sens, l'organisation de la gouvernance institutionnelle et technique a un sens. Donc le secteur privé, oui, mais un secteur privé qui doit respecter les règles d'une gouvernance administrative et qui doit apporter… – Mais Lucien, vous dites des évidences, nous sommes d'accord. – Nous ne sommes pas des évidences, non. – Je prenais l'ordre pour montrer la contradiction dans laquelle vous étiez. – Oui, vous dites des évidences. – Ce n'est pas des évidences, c'est justement. – Moi, je trouve, justement, j'essaye de faire avancer le débat en disant que ce secteur privé-là est construit sur des rapports de force et que là, en l'occurrence, si ce type… – Dans votre deuxième proposition, pas dans la première. – Mais non, mais… – Dans la deuxième, vous avez reconnu qu'il y avait des rapports de force. Dans la première, vous avez dit que le secteur privé devait rester secteur privé. – Je n'ai juste pas eu le temps de terminer mon exposé, mais bon, bref, si vous voulez… – Mais non, là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Le public ne pourra jamais imposer à une entreprise privée le type de marge que doit appliquer une entreprise. – Donc l'État, alors ? – Non, mais je sais bien ce que je dis. L'État ne pourra pas imposer la marge que donne son entreprise à un détaillant. Ça paraît… c'est quasi impossible. Ça n'existe nulle part, même dans les sociétés, comment dire, communistes ou centralisées, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'en fait, là en l'occurrence, c'est dans quel poids ils ont et quel pouvoir ils ont de faire changer la donne. Et ils ont du pouvoir parce que aussi les entreprises, ces fameuses grosses entreprises capitalistiques, ont besoin d'eux. Parce que c'est des détaillants et eux sont au plus proche du client. Ils ont besoin d'eux, non seulement pour des affaires économiques, mais pour une affaire d'image. Ils ont besoin d'eux parce que ces personnes-là, ces cabines-là, lorsqu'elles affichent des écriteaux avec les différents noms des opérateurs, quelque part, elles sont leurs ambassadeurs partout. Ils ont besoin d'eux. – Victorin Ateba, vous voulez réagir ? – Je ne suis pas certain que dans le contrat que ces opérateurs ont eu avec les différents États africains, il était prévu qu'il émerge ce type d'activité. Donc ces sociétés se retrouvent dans une forme contractuelle qui n'est pas connue de ces sociétés. Donc il faut réinventer le rapport entre ces micro-sociétés qui sont créées du jour au lendemain. Lorsque je parlais d'informel, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas déclarées. Elles ne sont pas déclarées. – On ne l'a pas déclaré, on ne l'a pas déclaré. – Donc à partir de là, le niveau de contrat qui peut se former entre ces opérateurs et les micro-sociétés, les call centers, n'est pas aujourd'hui fait, il n'est pas fixé. – Ils ont eu le temps, ça fait des années, ils l'ont fait dans beaucoup d'autres pays, on voit bien que toute l'Afrique… – Mais l'initiative doit être prise par qui ? Il faudrait qu'il y ait une structure qui organise déjà les… – L'autorité de régulation. – L'irégulation ou quelque chose de ce type, qui organise déjà, mais qui sont souvent… – Qui existent mais qui restent dans les sphères institutionnelles, sous des contrats très généraux alors que… – Mais ça n'a pas… Enfin, la structure va certainement évoluer. Je pense que celle qui a été mise en place à l'origine, elle a certainement évolué. On aura une évolution vers une diminution du nombre de ces micro-structures qui vont peut-être s'agglomérer et former plus tard, enfin il faut espérer, une force suffisante qui leur permettra de négocier avec les opérateurs et de construire quelque chose. – C'est une prise de conscience, une mobilisation de ce secteur-là, j'allais dire indigène au sens populaire, qui apporte une réponse face à ces mastodontes capitalistiques. Mais ils ne le peuvent pas tout seuls, il faut qu'il y ait une gouvernance technique administrative qui monte la voie, sans se substituer au secteur privé. – Merci messieurs-dames, voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Au moins 71 victimes et 124 blessées, c'est le bilan provisoire de l'attentat qui a frappé ce lundi une gare de la banlieue d'Abuja au Nigeria. Alors que l'enquête ne fait que commencer, les soupçons pèsent sur la secte islamiste Boko Haram. Pour tenter de rassurer les populations, le président Goodluck Jonathan a promis de vaincre ses actes terroristes. Et puis nouveau report du procès de Saïf al-Islam Kadhafi en Libye, il aura lieu le 27 avril prochain. Le fils de l'ancien guide libyen comparaîtra aux côtés de 37 autres personnes en cause de leur implication présumée dans la révolte meurtrière de 2011. L'Africa Newsroom continue après la pause, ainsi notre volet économique. A tout de suite.